Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons sur le serveur tournoi du Gould Terminator saison 4 pour un petit match 1v1 entraînement, un match miroir qui va opposer le Sacri 200 Mysterio de Brumaire et Sacristalia de El Zephine. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Sacristalia, c'est un Sacri qui joue vraiment bien sa classe. Donc un match miroir, je n'en ai pas encore commenté un seul depuis le début de l'ouverture du serveur tournoi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais voilà, Mysterio ne sait pas lui-même comment il faut jouer sur le Sacri, donc on va voir comment il va faire. Mais je pense que Sacristalia gère assez bien, mais par contre c'est Mysterio qui a l'initiative, donc on va bien voir comment le combat va se lancer. Voilà, donc Sacristalia qui dit qu'il a aussi perdu contre un Sacri noob. Alors, celui que tu viennes, j'ai, j'ai donc... Bon, personnellement, parce que je le connais, je dirais que Sacristalia va gagner, mais par rapport à l'initiative, un combat Sacri, Sacri, ça peut vraiment tout changer, donc pourquoi pas Mysterio. Franchement, je n'ai aucun pronostic, je ne sais vraiment pas comment va se lancer ce combat. Donc, maîtrise du marteau de la place de Mysterio, à mon avis, on va voir combien de PA il a, il est en 12-6, donc à mon avis c'est un marteau Gluragan. Et ils ont fait tous les deux les mêmes châtiments, sauf que Sacristalia a des dagues assentes au corps à corps. Donc, on va bien voir comment va tourner le combat, mais à mon avis, si les boosts sont assez énormes sur Sacristalia, à mon avis, avec ses dagues en goût critique, ça devrait faire la différence. Ah non, c'était un Ugarto qu'il y a au corps à corps Mysterio. Pardonnez-moi de mon erreur, je pensais que ça aurait été un Gluragan. Par contre, je ne vous ai pas montré les résis. Donc, le Mysterio a 50% de résis neutres, donc c'est assez énorme. Et sa Cristalia a des stats un peu plus diverses, mais par contre, je n'ai pas vu quel était le G, donc c'est un G haut. Donc, Mysterio a 10% en haut, et sa Cristal a 10% en haut, donc vu les coupes dégâçantes que sort Sacristalia, je pense que si ça continue comme ça, à moins que... Ouais, voilà, en fait, le problème, c'est que la punie peut être placée, mais Sacristalia a bien joué le coup, parce qu'il a sorti sa dérobade. Et Mysterio aussi, donc à mon avis, ils vont devoir de toute façon se prendre la punie dans la gueule. Mais bon, Sacristalia peut reprendre sa vie un petit peu avec ses dagues aussi. Donc, on va bien voir comment ça va tourner. Ah oui, par contre, sa petite avantage à Mysterio, parce qu'en fait, il a fait sa dérobade, mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il avait un marteau, donc lui, c'est comme c'est un cac en zone, la dérobade ne le dérange pas, il suffit qu'il se mette un APO de Sacristalia et tapait dessus, et ça doit être bon. Voilà, donc il place sa punie à 1500, et un gros coup de cac juste derrière, pour baisser énormément la vita de Sacristalia jusqu'à 1700. Donc on va bien voir comment le combat va tourner, mais vu comme c'est parti là, Mysterio a pris l'avantage au niveau de la vie. Donc je ne sais pas, en plus les coups critiques qui ne sortent pas pour Sacristalia. Donc tout va jouer à ce tour-ci. Si Mysterio fait des bons dommages à ce tour-ci, normalement ça devrait être bon, mais si Sacristalia arrive à placer un ou deux coups critiques au prochain tour, ça sera la victoire pour lui. Donc un gros essai à 652 de la part de Mysterio. Donc ça a fait très très mal, mais à mon avis, les 1100 de vie devraient être assez faciles pour aller baisser de Sacristalia avec ses dagassantes, sauf s'il fait un échec critique, encore une fois. Voilà, c'est ses dagassantes 964 qui sort. À mon avis, il va gérer avec soit une dissolution ou quelque chose comme ça. On va bien voir. Il fait une carotte. Une folie sanguinaire. Et une dissolution pour terminer le combat. Donc victoire de Sacristalia de Elsifin. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se dit à plus tard pour des prochaines vidéos sur le Ghoul Terminator et sur d'autres jeux. Peut-être un Collisium que je ferai tout à l'heure, avant le début du tournoi, je ne sais pas. On se retrouvera peut-être tout à l'heure. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada